Bonjour et bienvenue dans ce nouveau debunk, et cette fois-ci, on va faire comme les collègues, on va taper sur ce Topman. Et comme dirait Karim Debash, Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Comme dit dans cette courte intro, plusieurs debunks ont été effectués sur la chaîne de ce Topman, et il y a matière. Je vous invite donc à voir les vidéos de FL Reptile, Paléo G, Valéoraptor, la chaîne de Most, Entre Actes Sciences, ainsi que celle de Cédric et Lennie de Science Coder. Il est temps de nous attaquer à la vidéo nommée « Les 5 requins les plus terrifiants de la préhistoire ». Les animaux et les insectes qui existaient représenteraient aujourd'hui un réel problème pour nous. Sachant que beaucoup d'entre eux étaient de vraies bêtes de taille colossale, l'une d'elles était le requin. Déjà, première approximation, le requin n'est qu'une bête, ce qui sous-entend qu'il n'y a qu'un seul taxon de requin depuis leur apparition jusqu'à maintenant. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Parmi les différents types de requins qui existaient dans la préhistoire, il y avait toutes les tailles. Deuxième approximation, on ne parle pas de type lorsqu'on parle d'animaux, mais de taxons, que ce soit des espèces, genre, famille, etc. Et de toutes les types et toutes les tailles, on dirait qu'il nous parle de Tupperware. Ou bien d'autres choses si vous avez l'esprit mal placé. Numéro 5 Donc, numéro 5 Le clado zélache n'était pas aussi gros que les autres bêtes du jurassique ? On est d'accord, il est ici sous-entendu que ce genre a vécu au jurassique, hein ? Et bien c'est un premier gros raté ! Puisque ce genre a vécu au cours du dévonien supérieur, plus de 150 millions d'années avant le jurassique. Le clado zélache n'était pas connu pour posséder une denture mortelle, mais les muscles de sa mâchoire étaient extraordinairement forts, de sorte qu'il dévorait ses proies et les engloutissait sans possibilité de fuite, grâce à ses muscles puissants qui parfois tuaient par asphyxie ou finissaient par écraser leurs proies. On avance un peu dans la vidéo et on voit un requin bouffer un pléziosaure pour illustrer la puissance du clado zélache. Sauf que, de 1, plus de 150 millions d'années séparent ces deux taxons, de 2, il est écrasé ou aphyxé ses proies grâce à ses muscles puissants, waouh ! Voici une image du type de dentition de clado zélache. Il s'agit d'une dentition de type agripeur, fait comme son nom l'indique, pour agripper les proies dans la gueule du requin, pour pouvoir les gober. Il n'est pas question ici de broyer quoi que ce soit, ni d'une puissance phénoménale dans la mâchoire du requin. Aujourd'hui, malgré sa taille, le clado zélache pouvait facilement manger un humain. Il pouvait manger un humain ? Pour un requin dont la taille est comprise entre 60 et 180 cm ? Et que plus de 350 millions d'années nous séparent ? Ça fait un peu gros. Plus c'est gros et mieux ça passe. Numéro 4, le stétacanthus. Ah, j'en connais un qui va faire la gueule. À sa position, nous avons un requin qui, en plus d'être dangereux, a également été caractérisé par une protubérance dans sa nageoire dorsale qu'il utilisait pour repousser les prédateurs ou pour effrayer sa proie. Alors commençons. Concernant la nageoire dorsale. Une hypothèse a bien été avancée comme quoi la nageoire dorsale, en forme d'enclume, pouvait servir de repoussoir pour les prédateurs. Seulement, eh bien, ça reste une hypothèse. Elle pouvait aussi peut-être servir pour la parade nuptiale, vu qu'uniquement des mâles ont été retrouvés avec ce type de nageoire. Et s'en servir pour effrayer sa proie. Mais quel est l'intérêt de faire fuir de peur son repas ? Ce que tu dis n'a aucun sens. En tout cas, le Stetacanthus était une véritable terreur des eaux préhistoriques. Une terreur des eaux préhistoriques. J'adore ce système de datation. C'est très précis. Du coup, on va la refaire. Le genre Stetacanthus, représenté par des espèces, celles que Stetacanthus productus, ou Stetacanthus precursor, par exemple, apparaissent à la fin du Dévonien et s'éteignent au cours du Carbonifère inférieur au cours du Mississipien. C'était pas compliqué de trouver les dates. Numéro 3. Le Paléocarcarias. Le Paléocarcarias était un requin préhistorique, apparenté à l'actuel requin marteau. Et c'est le deuxième gros raté de cette vidéo ! Wouhou ! Le genre Paléocarcarias, et pas Paléocarcarias, est considéré comme étant le lamniforme le plus ancien décrit à ce jour. Il ne peut donc pas être apparenté au requin marteau, puisqu'il ne s'agit pas d'un lamniforme, mais d'un carcariniforme. Son corps était spécialement conçu pour nager rapidement en eau libre, ce qui en faisait un prédateur mortel. Encore heureux que son corps était fait pour nager. Il en aurait chié dans l'eau sinon. Son archétype était très similaire à celui des requins d'aujourd'hui, tout en conservant les caractéristiques des redoutables requins du Jurassique. Cela laisse sous-entendre que les deux requins vus précédemment, et je mets de grosses guillemets sur requins, ont vécu au Jurassique, alors qu'ils n'ont jamais évolué dans les eaux datant de cette période. Et cela revient aussi à dire que ce requin du Jurassique ressemble à un requin du Jurassique. Merci Captain Fucking Obvious ! Numéro 2 Libodus En numéro 2, nous avons un autre requin effrayant par son apparence. Libodus était un autre requin qui n'a jamais dépassé les 2 mètres de long, appartenait aux profondeurs, ce qui lui a donné une apparence beaucoup plus macabre par rapport à ses autres parents préhistoriques. C'est dingue le nombre de conneries que cette chaîne peut déblatérer à la seconde. Reprenons et corrigeons. Libodus n'a pas une apparence macabre, il a l'apparence d'un libodonte classique. Ah oui, les libodontes sont des requins appartenant à l'ordre des libodontiformes, considérés comme le groupe frère des requins errais modernes. Ils possèdent des dents en une seule couche d'émail, deux nageoires dorsales, précédées chacune d'une belle épine, et ils possèdent des petites épines sur la tête. Ils n'ont rien de macabre ou d'effrayant, et sont plutôt classe d'un point de vue esthétique, et pas d'un point de vue systématique. Blague de paléontologue ! Libodus quant à lui apparaît au cours du trias, et c'est un, comme les autres ribodontes, au cours de la crise crétacée paléogène, il y a 66 millions d'années. Quant à son environnement, eh bien il vivait plutôt dans des eaux marines, peu profondes, ainsi qu'en eaux douces. Il ne vivait donc pas en profondeur. C'était un requin qui se nourrissait de petits poissons. Quant à son régime alimentaire, il n'y a pas que du poisson. Il y a aussi pas mal d'invertébrés, comme en témoigne ce fossile, dont l'estomac est rempli de bélemnites. Des cousins des sèches et des calamars, pour faire simple. Numéro 1. À cette position, nous avons Ischiriza. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce poisson-ci ? Mesurant jusqu'à 3 mètres de haut, l'Ischiriza est l'ancêtre de tous les requins-ci qui existent aujourd'hui. Ça vous a peut-être pas choqué comme ça, et ça a l'air de rien, mais c'est une des plus grosses conneries dites dans cette vidéo. Voire la plus grosse. Déjà, les poissons-ci, c'est un groupe paraphilétique, soit un groupe dont on ne prend qu'une partie des descendants d'un ancêtre commun. Donc, en quoi les poissons-ci, c'est paraphilétique ? Eh bien, car au sein des poissons-ci, on retrouve 3 différents groupes indépendants les uns des autres. Les pristioforiformes, un ordre de requins appartenant aux squalomorphes. Les pristoïdes, un sous-ordre appartenant alors des ragiformes. Il s'agit donc d'un ordre de raies, et non de requins comme le précédent. Et enfin, dans le registre fossile, on a les scléroryncoïdes. Un sous-ordre éteint de poissons-ci, appartenant aussi aux ragiformes. Ces 3 groupes n'ont rien à voir en commun, mais ont développé indépendamment les uns des autres une morphologie similaire. C'est ce que l'on appelle la convergence évolutive. Il n'est donc pas possible qu'un genre appartenant à un groupe éteint puisse donner descendance à 3 groupes qui ne sont pas liés directement entre eux. Il n'avait pas de dents qui faisaient de lui un chasseur. Et ça, c'est quoi ? Et on notera donc au passage que parmi toutes les illustrations utilisées, aucune ne correspond au bon groupe. Pardon pour le hors-sujet phonique, mais bon, allez voir le groupe Magoyon, vous passerez un meilleur moment en écoutant ce groupe que devant The Top Man. Dans la première place, tout se multiplie littéralement par 100, avec le monstrueux et gigantesque Mégalodon, atteignant près de 18 mètres de long et pesant dans certains cas jusqu'à 100 tonnes. Ce titan des requins a été la terreur des océans et a dominé pendant longtemps. Bon, le Mégalodon. Je vous renvoie tout d'abord vers ma vidéo sur sa classification, ainsi que sur les vidéos de Valeo Raptor traitant du sujet. Première remarque, qu'est-ce qu'on met comme image pour illustrer du Mégalodon ? Du Grand Blanc ! Eh bien, sachez-le, ces deux requins n'appartiennent pas à la même famille. Autodus Mégalodon est un autodontidé et le Grand Blanc est un lamnidé. Sinon, pour illustrer le Mégalodon, il met aussi des images de créatures fantastiques mi-poisson, mi-lézard, mi-ponouille-écureuil. Encore une fois, on a une datation très précise. Donc on va la refaire. Autodus Mégalodon apparaît au Myocène inférieur au cours du Burdigalien il y a 20 millions d'années. Et il s'éteint lors de la crise Pliocène-Pleistocène il y a 2,58 millions d'années. En tant que roi des mers, son extinction reste encore aujourd'hui un grand mystère. Certaines théories affirment que c'est dû au refroidissement des mers. Son extinction est due à plusieurs facteurs combinés, dont un refroidissement global de la planète. Ce requin émet les eaux tempérées chaudes atropicales, comme on peut le voir dans le registre fossile. Une diminution des températures lui était alors néfaste. Si l'on ajoute à cela la migration de ses proies vers les eaux froides, ça aide pas. Et on ajoute encore à cela une compétition interspécifique pour la bouffe avec les orques et des requins plus petits, qui ont eux besoin d'apports nutritionnels moindres comparés au Mégalodon. Et bien tout cela vous mène à l'extinction d'un grand prédateur marin. Une autre théorie repose sur le fait qu'après l'extinction des baleines préhistoriques, le Mégalodon s'est éteint parce qu'il n'avait plus sa principale source de nourriture. Encore une fois, The Topman se démarque par des phrases systématiquement stupides et toujours inattendues. Cette phrase sous-entend que les baleines se sont éteintes. Mais bon, ça va mieux depuis leurs extinctions vu qu'il y en a toujours dans nos océans. Enfin, si les japonais ne les pêchent pas toutes d'ici là. Dans le registre fossile, on a un bon suivi des populations de baleines et leur migration. Certaines espèces se sont éteintes, bien sûr, mais pas toutes. Sinon, toutes les baleines actuelles seraient éteintes. Que dire pour conclure ? Les vidéos de The Topman ne sont pas sérieuses. Les sources y sont mauvaises quand elles ne sont pas inexistantes. Une bonne partie des illustrations proviennent d'Alain Beneteau. Et son travail est utilisé sans autorisation ni mention de l'artiste. Ces vidéos propagent bon nombre de conneries dans la tête des gens. Et de part ces vidéos bâclées ne servant qu'à amasser de la thune, cette chaîne sape le travail de bon nombre de vulgarisateurs se cassant le cul pour transmettre les connaissances établies dans des domaines scientifiques. Il faut boycotter au possible les chaînes de ce genre, qui se dédouanent de la désinformation qu'elles engendrent. Privéligiez toujours des vidéos sourcées. Et si vous avez un doute sur le contenu, allez checker les informations. Ça prend du temps, mais ça évite d'assimiler pas mal de conneries. Vous trouverez bien sûr toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo en description. En attendant, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Je ne sors qu'une vidéo tous les 2-3 mois, ce serait con de la louper. C'était Palais Hostile, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501